Yes, la team, allez, let's go, let's go, vous avez vu, j'espère vous allez bien, en tout cas depuis tout à l'heure, voilà, vous avez vu le carnage sur le NAS, le carnage sur le dos, voilà, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, on a touché, donc, les 38000, ok, on avait les 38100, ok, et ensuite on a eu les 38000 quasiment touchés, donc vraiment incroyable, en tout cas pour ceux qui étaient là tout à l'heure, franchement, ça fait plaisir, dites-moi si vous m'entendez bien la team, comme d'habitude, voilà, là j'ai pris un bel achat sur l'US30, suite, vous voyez, ici à la zone, donc on est pile, vous allez sur le milieu de la session ASEAN, et il y avait aussi, donc le NAS, très, très bel, honnêtement, très bel achat, yes, hello, hello, hello à tous, allez, let's go, il est 18h10, allez, on est reparti pour le petit live de fin de journée, n'hésitez pas si vous avez des questions, donc là, je suis en achat sur l'US30, et je suis en achat sur le gold, gold, ok, le gold qui a fait un très, 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 très beau retour, honnêtement, sur les plus hauts, on va aller voir, donc là, le gold, regardez le gold, on va aller voir un M15, vous voyez, tout à l'heure, on était là, vous voyez, juste ici, au niveau du live, et vous voyez, franchement, bel achat, donc moi, en tout cas, je suis dedans, belle vente sur l'US30, et belle vente sur le dos, tout à l'heure, regardez l'OPR, comment elle a bien fonctionné, très, très belle OPR, pour ceux qui n'étaient pas là, regardez, voilà, pile ici, on refait juste un petit point, voilà, regardez, là, très, très belle OPR, et on avait aussi le NAS, qui est revenu, je vous mets aussi, pareil, ah, regardez là, très, voilà, pile poil, sur le dessous d'OPR, et boum, c'est descendu, donc vraiment, honnêtement, là, il n'y avait rien à dire, ça soit l'OPR du NAS, ça soit l'OPR du dos, regardez ça, c'était magnifique, et on a été touché, donc le TP, juste après le live, la fin du live, j'ai entendu les 3800, gling, qu'ont sonné, et j'ai dit, tiens, beau TP sur l'US30, en tout cas, et non, ça fait vraiment plaisir, on avait vraiment de belles opportunités, en tout cas, là, sur le live, ça soit vraiment, 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 en tout cas, comme d'hab', voilà, je vous fais le petit disclaimer, toujours, voilà, même le soir, pour prévenir que, voilà, on est sur un live, voilà, on est là pour passer la fin de journée ensemble, voir s'il y a quelques petites opportunités, faire un tour, le point, un petit peu sur les analyses, sur les indices, sur l'or, sur le pétrole, on va aller voir le pétrole, mais le but, toujours, de façon pédagogique, le but n'étant pas de faire du copy trading, du conseil en investissement, ou encore, voilà, des signaux de trading, des choses comme ça, le but, c'est vraiment aller chercher, voilà, votre responsabilité, prenez vos décisions à vous, d'accord, c'est important de dépendre de ce que vous voulez faire, et non pas de quelqu'un, et là, donc, voilà, je rappelle, voilà, tout ce qui est forex, gold, pétrole, indices boursiers, voilà, tout ça, c'est très volatil, et ça peut être très dangereux si vous n'employez pas le bon money management, ou encore, la bonne stratégie pour rentrer sur les marchés, ça peut vraiment être dévastateur, donc, comme je le rappelle, voilà, utilisez un compte démo, si vous voyez que vous n'êtes pas au point sur, vraiment, votre stratégie, ou encore votre money management, n'hésitez pas, il n'y a pas de honte, vraiment, à utiliser un compte démo, quand on démarre, il n'y a pas vraiment de honte, tout le monde a démarré par là, donc, voilà, toute expérience est bonne à prendre, mais le but, c'est surtout de vous préserver, de ne pas perdre tout son argent dans le trading, et surtout de comprendre pourquoi ça ne va pas dans votre trading, peut-être qu'il n'y a pas la bonne stratégie, peut-être que ça manque d'enseignement, vous voyez, donc, voilà, faites les choses bien, en tout cas, s'il vous plaît, le trading, je le rappelle, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas du casino, ce n'est pas un passe-temps, c'est un réel métier, ok, d'accord, sinon, ça serait, si c'était juste un passe-temps, ou hyper facile, comme on le simplifie un peu sur les réseaux, tout le monde gagnerait de l'argent, ok, donc, voilà, on fait attention, on se préserve, on apprend, on comprend, et on prend le temps, surtout, de vraiment bien analyser les marchés. Est-ce que Madame Fivon, il faut la recharger, il faut la recharger sur les 0,7, alors, je n'ai pas fait un niveau des heures pour la session à somme, parce que je n'ai pas pareil, moi, c'est, j'ai mis 2 heures, ok, 2 heures, 6 heures du matin, ok, donc, forcément, tu n'auras pas les mêmes, si tu as mis minuit, 7 heures, ben, forcément, tu n'auras pas du tout la même chose. Moi, je l'ai réglé pour moi, ça veut dire, moi, j'ai mis 2 heures, 6 heures, tu peux mettre 2 heures, 7 heures, tu peux mettre minuit, 8 heures, moi, j'ai remarqué 2 heures, 6 heures, c'est là où j'ai les belles réactions, ok, Seb, trop drôle la vidéo pour le cours de 20 heures demain, tu es vraiment, en personne, j'ai essayé de faire une imitation, j'ai essayé, mais en tout cas, comme tu le dis, le R, n'oubliez pas, demain, c'est important, testez, venez tester votre niveau demain avec moi, voilà, il va y avoir tout un cours pour vraiment tester votre niveau de A à Z, voir un petit peu, voilà, comprendre un peu là où peut-être vous avez des lacunes, là où peut-être vous avez besoin un petit peu d'avancer, donc voilà, n'hésitez pas, demain, 20 heures, ok, on va prendre du temps ensemble, ça va, voilà, il va y avoir de l'animation, il va y avoir aussi du travail de votre côté, vous voyez, vous n'allez pas juste assister au cours, vous allez aussi participer, parce que d'habitude, c'est moi, voilà, qui anime, et c'est moi qui donne tout le côté, voilà, du cours, mais là, vous allez, et je vais avoir besoin de vous aussi, donc vous avez juste, voilà, comme je le rappelle, pour le live du soir, vous avez juste à rejoindre le Telegram, on enverra le lien, 19h45, il y aura la salle d'attente, on prend 200 places, ok, c'est dans le Telegram, il est public, il est gratuit, je le rappelle, ce Telegram, c'est le Telegram avec lequel je communique avec vous, donc n'hésitez pas, en tout cas, à retrouver le lien, pour ceux qui veulent, d'accord, tout simplement, voilà, rejoindre, description de vidéos, commentaires épinglés, le lien, vous le retrouvez sans problème, ça va, je suis niveau 0, je ne peux que monter, ah bah, c'est sûr, si tu es niveau 0, tu ne peux que monter, ça, c'est évident, ok, mais, voilà, comme je l'ai dit, venez demain, ça va être super intéressant, en tout cas, de venir tester votre niveau un petit peu, et de voir là où vous êtes, vraiment, de vous donner une situation sur votre niveau, trop bien que des nouveaux concepts avec un pack, ouais, tu vas voir, c'est nouveau, jamais, ouais, jamais fait ça, tu vois, Doud, vraiment, jamais ce, on va dire, ce jeu, ce test, un petit peu, grandeur nature, on va le faire tous ensemble, ok, je n'ai jamais, jamais fait, donc, non, franchement, j'ai hâte, donc là, le gold, ok, le gold, on va aller voir un peu en H4, yes, donc là, vous voyez, le gold, on est plutôt, hein, moi, je l'ai travaillé, vous voyez, avec le Roger H4, vraiment travaillé en achat, donc, je suis toujours en achat à 23,32, et je vise les 60 et les 65, ok, sur le gold, donc, c'est là, vous voyez, 61 et 66, voilà, je vise ces zones-là, il y a de la liquidité, donc, je pense bien qu'on peut y aller, en tout cas, moi, je suis confiant d'aller dessus, donc, voilà, pour le moment, moi, je suis en achat, on a le pétrole aussi, donc, le pétrole, tout à l'heure, vous voyez, regardez le pétrole, aïe, 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 regardez, j'avais mis le Fibo, en plus, vous voyez, je surveillais, donc, j'ai eu mon alerte qui a sonné sur les 78,6, regardez, on est pile dans la zone E1 pour le pétrole, donc, là, il y a des petits achats à faire sur le pétrole, ok, je dis ça, je ne dis rien, vous faites ce que vous voulez, comme je l'ai dit, et je le rappelle, c'est votre décision et pas la mienne, moi, je vous donne les setup, je vous les partage, regardez, voilà, là, on est, regardez, là, on est pile, vous voyez, dans la zone ETA, voilà, tout ça, c'est la zone ETA, vous faites ce que vous voulez, voilà, comme je l'ai dit, c'est à vous de regarder, ok, mais moi, en tout cas, il m'intéresse parce qu'on est pile dans la zone ETA, ok, donc, je vais attendre, bien sûr, la clôture et tout de la bougie, mais c'est une belle zone, voilà, pour moi, oh, aïe, 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 regardez, il part, c'est une belle zone pour moi pour acheter, là, on est pile dans la zone qui m'intéresse. Pourquoi tu utilises le Market Profile et pourquoi pas, Julien ? Pourquoi, en fait, c'est quoi le problème d'utiliser le Market Profile ? Le Market Profile, si je l'utilise, bien sûr, c'est pour regarder, voilà, tu vois, les volumes et regarder surtout, voilà, là où on a le plus d'entrées, et en plus de ça, tu vois, ici, on a un peu aussi, voilà, côté acheteur, vendeur, là, c'est le volume, voilà, donc, tu vois, j'utilise en complément, bien sûr, le Market Profile, j'utilise vraiment en complément de ma stratégie. Moi, je t'ai dit, tout ce qui peut compléter ma prise de décision, ma prise de position, je le prends, voilà. Tant que ça ne m'embrouille pas, tant que ça ne me donne pas, tu vois, que ça ne me pose pas de problème pour rentrer, voilà. Demande-lui pourquoi il s'appelle Julien. Ouais, je ne sais pas, ouais, des fois, vous avez des... Comme je l'ai dit, le Market Profile, il n'y a pas de mal à l'utiliser, hein. Donc, si je l'utilise, c'est que, voilà, je suis dans le... Comment tu traites le pétrole ? Eh bien, tu traites de la même manière que les autres Yanis, que les autres devises, hein. Ok, ok, pourquoi ? Parfois, il y en a, ils utilisent le Market Profile pour bien placer leur stop dans les bons endroits. Non, moi, j'utilise pour, si tu veux, pour confirmer, tu vois, plus mon entrée en position, ok ? Non, Market Profile, ça, ça fait partie des indicateurs, tu vois, que tu peux utiliser. On l'a même ici, hein, regardez. Alors, il est où, lui ? Il est où, il est où ? Il est là. Voilà, j'utilise celui-là aussi. Profile de volume à gamme fixe. Voilà, ça, c'est les deux que j'utilise. Là, ça, c'est plus un indicateur. Ok, celui-là, c'est l'indicateur, vous le trouvez dans Technique, ok ? Et vous allez dans Profile. Une fois que tu es dans Technique, Profile, tu as, donc, le profil de volume à gamme fixe, d'accord ? Et tu as le profil de volume des sessions HD. Moi, c'est celui-là que j'utilise. Ok ? J'utilise ces deux-là dans tout ce qui est Market Profile. Voilà, profil de volume à gamme fixe, et profil de volume des sessions HD, ok ? Comme ça, au moins. Et ça, l'avantage de celui-là, c'est qu'il se met automatiquement. Ok ? Après, n'hésitez pas à aller voir des vidéos, ok ? Sur YouTube, sur Market Profile. Il y a un gars qui s'appelle Volume Profile, je crois, sa chaîne. Sa chaîne YouTube. Il explique très, très bien l'indicateur en session HD, ok ? Il explique très, très bien. Il a fait une belle vidéo, ok ? Et vous allez voir, honnêtement, que c'est vraiment sympa. Moi, en tout cas, j'ai regardé un petit peu sa chaîne, parce que moi, de base, je n'utilise pas forcément le Market Profile, mais j'ai trouvé, voilà, que c'était une belle, on va dire, on va dire, on va dire, en plus, un bon moyen, voilà, de confirmer, tu vois, toutes mes prises de position, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, quand j'ai dit, Julien, voilà, comment tu l'utilises, justement, va voir une vidéo. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, quand je veux savoir quelque chose, je vais voir des vidéos, ok ? Moi, je vais voir YouTube, tu tapes sur Google, voilà, Market Profile, Utilisation, Vidéo, bam, et tu vas voir, il y a pas mal de mecs qui ont fait des vidéos et qui l'expliquent très, 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 très bien. Mais en tout cas, voilà, ça peut vous aider, vraiment, à savoir un petit peu le, vous voyez, le plus gros du volume, vous voyez, c'est quand il y a une belle, belle pointe comme ça, ok ? C'est là où il y a le plus de volume, ok ? Après, voilà, ça reste des indications en plus, ça reste des compléments de stratégie, ok ? Ça fait pas tout non plus. C'est pas parce que t'as le Market Profile que tu vas faire un sans-faute, que tu vas faire plus du tout de SL, tu vois ? Mais ça va quand même t'orienter quand tu vas rentrer sur les marchés, ça va te donner quand même, voilà, ce volume qui va arriver, tu vois, on le voit ici, tu vois, dans la, ici, dans la, dans la chute, tu vois, dans la grosse bougie M15, voilà, à ce niveau, on a eu quand même, tu vois, beaucoup, beaucoup de volume, tu vois, beaucoup, beaucoup, on a eu un gros, gros pic de volume sur le Market Profile, tu vois, donc c'est intéressant, c'est toujours intéressant, tant que ça t'embrouille pas, comme je le dis, ça reste un indicateur, on est d'accord, ça ne donne pas l'avenir, ok ? ça va te donner sur l'instant T ce qui s'est passé, ou alors, ça va te donner dans le passé ce qui est arrivé, mais tu vois, en général, ça ne te dit pas l'avenir non plus, ok ? Donc ça reste un complément. Donc là, je vais attendre, vous voyez, ici, la clôture de la bougie pour le pétrole, savoir un peu si je vais rentrer ou pas dans le, dans le, dans le pétrole à l'achat, ok ? Moi, j'aimerais bien aller chercher des achats. Ouais, les indices, ouais, ça corrige. Moi, j'avais mis, tu vois, j'avais mis mon, mon break-even et il l'a touché là, sur l'US30. J'étais parti sur un petit achat, moi, sur l'US30. Mais là, il m'a sorti du marché là. Il m'a sorti du marché. Ouais, le dos, ouais, le dos là, bim, il m'a, il m'a sorti. Bah après, c'est rien, c'est un break-even. ça ne me dérange pas du tout, tu vois. Ça ne me dérange pas du tout de toucher le, je vais voir, je vais voir si on peut le, s'il y a une belle reprise, même le NAS, le NAS, il continue de chuter aussi, ouais. On va regarder en 15 minutes, ouais, grosse bougie, une belle englobante, comme on dit là, celle-là. Elle est belle. Franchement, elle a englobé tout le, en M15, il est puissant. Ah ouais, même l'US30, ouais. On va voir ce que ça donne, ouais. Je suis en selle sur le NAS, pro-Saint, TP, tu penses, ouais, tu peux viser là, là. Tu vois, il y a un prochain TP là, là. Au niveau de la zone, là. Après, tu as de la liquidité ici, et tu as un prochain niveau de support, là. Tu peux viser là. Ouais, ça chute bien. C'est dommage, tu vois, bon, j'avais quand même pris quelques gains sur l'US30 à l'achat, tu vois, en M15, mais bon, là, il a corrigé sévère. Ah ouais. Il a vraiment bien corrigé sévère. Et celle pour ma part, car je l'ai pris un pullback après le pump. Tu l'avais pris à combien ? Ouais, moi, j'étais rentré là, tu vois, donc ça m'a, il m'a sorti, mais bon, c'est pas méchant. Tu vois, c'est vraiment pas méchant. Le goal, non, après, pourquoi compliqué ? Tu vois. Pourquoi compliqué ? Là, honnêtement, ça va, tu vois, il était, il est tout à l'heure, je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si t'étais là, Philippe, mais tout à l'heure, il était pile là, là, moi, je l'ai tapé là, tu vois, je suis dedans, donc il est pas compliqué, ça va dépendre des zones que t'as travaillé, tu vois. ça va vraiment dépendre des zones que tu vas travailler. Mais là, c'est normal, tu vois, il corrige, parce que là, tu vois, on a un dollar qui repart un petit peu à la hausse. 38, 131. Ah ouais, mais tu l'as pris tard aussi, tu l'as pris tard, Yanis. Très, très mauvais point d'entrée, tu vois. Rentrer ici, alors que t'aurais pu déjà, rentrer là, tu vois, c'était déjà beaucoup mieux. Là, t'es rentré trop tard, en fait. T'es vraiment rentré trop tard. C'était, c'est ton point d'entrée qui était pas bon, en fait. Tout simplement. T'as pas eu le temps de pouvoir, là, on est bien, là, on est pile, pile sur les 78,6, là. Ouais, on va voir ce que ça donne. si le NAS break la zone H4, on part en tendance baissière, qu'en penses-tu ? Alors, attends. Je vais regarder juste en H4. Ouais, bah après, après, pas encore, pas encore, pas encore. Tu vois, il faudrait qu'on vienne, tu vois, casser ce niveau-là. Attendez, je vais juste enlever l'indicateur. Tu vois, il faudrait vraiment, tu vois, qu'on casse cette zone-là. Tu vois, pour vraiment partir en tendance baissière. Là, pour l'instant, tu vois, on est plutôt sur un gros, tu vois, un gros range, là, un gros bloc. Mais on n'est pas, je pense, pas encore qu'on puisse dire vraiment qu'il part à la baisse, tu vois. On n'est pas du tout là-dessus, je pense. Pas encore, tu vois. Je l'avais en achat, il est descendu vendredi d'un coup, bim, perte, mais il est bien plus compliqué que d'autres matières. Après, ouais, il est très, très, déjà, très, très grosse volatilité, tu vois, sur le marché du gold. Et c'est sûr que ce n'est pas la même chose. C'est vraiment spécial, le gold, mais moi, je pense, pour le maîtriser, cet actif, il faut vraiment, tu vois, le trader depuis très longtemps et surtout, tu vois, avoir des bons et des très, très bons points d'entrée, tu vois. C'est ça, je pense que le gold, il faut vraiment le travailler, tu vois, c'est vraiment, le gold, c'est très, très important. Là, on a une belle zone, là, on va voir si le NAS réagit sur la zone, là. On peut avoir une belle zone ici, ouais. Ouais, vous voyez, regardez. là, on a une très, très belle zone sur le NAS. On va voir si ça corrige dessus pour peut-être essayer de le, de le prendre en, vous voyez, de le prendre en achat, là, pile sur la zone, vous voyez. On va voir ce que ça donne. voilà, vous voyez, le NAS, il va venir pile sur la zone, là. On va voir ce que ça donne. Il y aura peut-être un petit repli à prendre. voilà, boum. Peux-tu donner, genre, là ? Ouais, deux heures. Moi, j'ai deux heures, six heures, deux heures, sept heures. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Mais si tu regardes entre deux heures, six heures et deux heures, sept heures, tu n'auras pas de grosses, grosses différences, tu vois. Mais deux heures, moi, je ne le mets pas à minuit, quoi, c'est ça que je veux dire. Il y en a beaucoup, ils le mettent à minuit, tu vois. Mais moi, à minuit, je ne trouve pas que ça soit, tu vois. Pour moi, dans ma stratégie, je ne trouve pas que ça soit, tu vois, intéressant de le mettre à minuit, quoi. Pour moi, c'est deux heures, c'est là où il y a le plus de mouvements, ok ? Deux heures, six heures. Après, tu peux mettre deux heures, sept heures, mais deux heures, huit heures, je trouve que c'est tard. Tu vois, huit heures, je trouve que c'est très, très tard, tu vois. Donc, il est dans la zone, là, le NAS, il est dans la zone, pour l'instant. Il faut attendre la clôture, là. Là, il peut très bien être rejeté, repartir au-dessus et partir, tu vois. Pour l'instant, il est pile dans la, c'est une zone, après, tu as vu, la précision, des fois, elle est bonne, puis des fois, c'est une zone qui est un peu, tu vois, qui détermine et ensuite, on attend la clôture et là, tu vois, on est pile dedans, mais on peut très bien la casser, la zone est coulée encore. Si tu regardes le dos, je pense que le dos, il va, voilà, le dos, je pense qu'il va encore lui aussi couler. Et là, on attend, on voit, le NAS. Ouais, très, très, très beau sel, sur le, on en a parlé, Dany, on en a parlé, c'était quand ? cet après-midi. Yes, salut le cadre. On en a parlé cet après-midi du, 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 du DAX. Et vous avez vu, le DAX, pour ceux qui ont, qui ont pris le DAX, mais qui ont bien attendu, vous avez vu comment, mais là, pour l'instant, le dollar, il monte là, forcément, le gold, il chute là. Regardez, je vais vous mettre le, je vais vous mettre le DAX, ça peut être intéressant à cet or-là. Regardez. Vous voyez comment il a coulé ? Là, il était là, là, tout à l'heure. Vous voyez, il a fait une belle, une belle accumulation, bim, il a cassé, vous voyez, l'accumulation, et le DAX a vraiment, très, très bien coulé. Salut Quentin, l'air au-dessus des graphiques, se confirme automatiquement. Ouais, c'est, c'est automatique, quoi. Salut Laurent. En haut là, tu prends là, t'as une fenêtre à côté de ton prénom, de ton pseudo, tu vois. et tu cliques dessus sur la fenêtre et tu ouvres, voilà, t'as plusieurs écrans. 250 sur le sel du NAS, bravo à toi, Salvatore. Bravo, bravo. J'ai encore un lot qui tourne, yes. moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, vous le savez, tout à l'heure, j'ai acheté ici l'US 30, mais j'ai toujours mon sel qui est tout là-haut, le sel que j'avais tout, tout, tout là-haut, j'ai toujours, j'ai toujours, pareil, j'ai gardé 20%, d'accord, 20% de la position, d'accord ? J'ai gardé 20% de la position. Donc, pour l'instant, toujours dedans, ok ? Toujours, toujours dedans. Allez, belle petite réaction du NAS, on va voir si, si il réintègre un petit peu le, si il réintègre un petit peu le support ou pas. Yes, merci à toi, Akka, merci à toi, ça fait plaisir en tout cas. Ouais, là, avec Cindy justement, ouais, c'est bien, franchement, l'idée, elle est bonne et le but, c'est vraiment de faire plusieurs épisodes avec Cindy pour montrer que peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est ce que tu fais. Voilà, c'est pas d'où tu viens. Voilà, c'est ce que tu mets en action et c'est ce que tu fais et tes gestes sont très importants. Et donc, c'est ce qu'on va montrer avec Cindy qui a été choisie au hasard parmi plein de candidatures qu'on a pu recevoir et voilà, et on va montrer avec Cindy en plusieurs épisodes que si t'écoutes les conseils, que si t'appliques, que si t'es vraiment discipliné, tu peux faire plein de choses, ok ? Donc, c'est vraiment le but du concept, c'est vraiment de montrer que tout est possible. il faut juste faire les bonnes actions. C'est juste ça qui compte. Mais en tout cas, ce que t'as fait avant, il y a 5 ans, 10 ans, on s'en fout, c'est pas ce qui compte. Salut Charles, comment vas-tu ? 17, mais là, on est pas mal, regardez le NAS pour l'instant. J'attends la réaction, mais ça réagit bien. Que ça soit en M15, que ça soit en M3, ça réagit bien. Ouais, toi t'es toujours... Ah ouais, Steven, t'es toujours en selle. Ouais, c'est bien. Bravo, franchement, il était... Regardez, regardez le Dax, il était là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là cet après-midi, il était juste là. On en parlait ici. Soyez patient, ça va couler, le Dax, ça va couler. Ah, franchement, il était magnifique. C'est... Voilà, il a fait vraiment un très, très beau... Là, il y avait vraiment une très, très belle position à prendre en tout cas. Vous voyez, sur le Dax, vraiment, très, très belle position en tout cas. Bon, bravo à toi Steven. Alors, le pétrole. Salut, salut, ça traite vachement tard aujourd'hui. Ouais, on essaye de voir. Pour l'instant, on ne traite pas forcément. On attend une... Voilà, moi, j'attends le... Ah, le pétrole, regardez. Aïe, 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 il est parti, là. Regardez la réaction. Voilà, comme je vous l'ai dit. Et vous le voyez, en live, en plus, on est en live, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de blabla. Regardez le pétrole. 78,6. Je vous ai prévenu, en plus, tout à l'heure, je lui ai dit, là, là, 78,6, il va y avoir un bel achat à faire sur le pétrole. Regardez ça. C'était donné. C'était donné le pétrole. Regardez. Aïe, 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 c'était donné le pétrole. Aïe, 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 c'était donné le pétrole, la team. Regardez, pour tous ceux qui étaient là, il y a quoi, il y a 5, 10 minutes, même pas, on en a parlé. 78,6, zone ETA, regardez ici, pof, terminé le film. Voilà, là, vous avez, même là, avec un tout petit lot, il a déjà fait, il a déjà fait 30 points. Là, avec un lot de 1, c'est 300 balles. Voilà. 300 balles avec un lot de 1, en quelques minutes, même pas. Salut mon père, comment tu as su que c'était le bon moment pour rentrer en achat sur l'or, après ça chute, qu'est-ce qu'il t'a confirmé ? On va aller voir après, mais vous voyez, le pétrole, magnifique, zone ETA, tout, il y avait tout ce qu'il fallait pour, on est venu regarder, chercher les 0,5 du Fibo, voilà, c'est magnifique, honnêtement, en tout cas, merci à, c'est, ouais, c'est Chartres qui nous a alertés, vraiment belle réaction, en tout cas, c'est ce que j'attendais, malheureusement, je ne suis même pas rentré, mais bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas mis d'alerte, du coup, bon, ce n'est pas grave. Salut Dorian, comment vas-tu ? J'avais une question, comment arrives-tu à ne pas te faire avoir par l'évaluation de l'institution, s'il te plaît ? En fait, ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut comprendre, bien sûr, avec tout ce qui est institutionnel et tout, en général, et tu le verras, tu as toujours une bonne analyse, mais souvent, ok, souvent, quand tu arrives, ok, au moment de prendre ta position, tu as souvent une manipulation, et la manipulation fait qu'il va et les institutions vont sortir tout le monde et ensuite, tu as le véritable mouvement. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que tu as toujours cette manipulation et derrière cette distribution. Et en fait, une fois que tu as compris que ça manipule avant de distribuer, voilà, soit tu mets, bien sûr, un SL un peu plus large, tu vois, pour te couvrir, soit tu attends la manipulation et tu prends pour la distribution. Mais là, vous voyez, franchement, le pétrole, très, très, très belle réaction sur la zone ETE, en tout cas, ça a vraiment bien marché. Le NAS coule, non, il n'y a rien du tout là. C'est rien ça, regarde le NAS, il a coulé de quoi ? Il n'a rien coulé les gars. Le NAS coule. Brian, il n'a rien, il a fait une bougie de, il a fait une bougie de 5 points, la team, il n'a pas coulé. Regardez, là, il réagit très, très bien sur la zone. Là, s'il repart au-dessus là, et qu'il se pose, moi, je vais le prendre en achat. Je vais le prendre en achat, direct. Mais là, non, le NAS, il ne coule pas, il ne coule pas. Ça, c'est rien ça. C'est rien du tout ça. Non, il n'y a pas la Fed, aujourd'hui. Là, là, vraiment, ce qui est important d'attendre, ok, c'est demain. Ok, demain, c'est important. voilà, demain, 19h, il y aura, donc, 19h15 demain, il y aura, comme j'ai dit, vraiment, un très, très beau discours, ok. Voyez, alors, qui repart ? Moi, je vous ai dit, je suis en achat. Je vous ai dit tout à l'heure, je vise les 23,60 et les 23,65. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça va y aller gentiment. On va aller chercher cette zone, ne vous inquiétez pas. Laissez tourner, comme je dis, laissez tourner votre trade sur le gold et ça va y aller tout doucement, ok ? Ok ? Laissez tourner tranquillement. Yes, j'utilise, ouais, structure de marché, tout ça. Moi, j'ai un, comme je l'ai dit, j'ai un combiné, price action, zone, order block, je regarde beaucoup, ok ? Je regarde beaucoup. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup, en fait, si tu veux, de confirmation, ok ? Yes, bonne soirée à toi, Yann. Bonne soirée à toi. N'hésitez pas à rejoindre, comme je le répète, n'allez pas m'écrire demain ou mercredi. Ah, j'ai loupé ton cours. Voilà. Demain soir, 20h, gros cours. Et on voyait qu'il y a la Fed en plus à 19h15. Gros cours. On va aller faire et tester votre niveau. Voilà, si ça vous intéresse un peu de, de, voilà, de savoir un peu votre niveau, de comprendre un peu votre niveau, de voir un peu vos lacunes, les points à travailler, les choses comme ça, n'hésitez pas. Demain, on va bosser là-dessus, ok ? Là, il y a une belle zone, là, comme on a dit tout à l'heure, 17,940, 17,930. Il y a une belle zone, d'accord, pour le NAS. Donc là, j'attends un peu cette zone pour pouvoir peut-être rentrer en achat dessus, ok ? oïe, 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 oïe. Le gold, la team, le gold. Magnifique. Là, pour l'instant, l'US30, il coule. Voilà, lui, moi, je suis toujours en vente, dessus, comme je vous ai dit. J'ai gardé mon trade de cet après-midi, donc je suis tout là-haut, là. Tout là-haut, je suis là, en vente sur l'US30, ok ? Mais demain, ouais, n'hésitez pas à être là, ça fait plaisir. Regardez, il a déjà fait 335 points. Et je le garde, lui, il va chuter encore. Il y a juste le NAS, peut-être, qui peut corriger, mais sinon, l'US30, il va continuer de chuter. Dis-moi, tu vois quoi pour le dos sur les niveaux ? Non, 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 ça coule. Le dos, pour moi, ça va couler encore. Tu vois, là ici, on arrivait sur le bas, tu vois, de la session Asciane. Là, j'attends, parce qu'on doit refermer. Tu vois, ce qui est intéressant sur le dos, c'est que tu vois ici, on avait un gap. Regarde, Victor. Tu vois, ici, là, il y avait un gap. Et là, on est pile dans le gap, tu vois. Tu vois, entre la clôture de vendredi et l'ouverture hier à minuit. Tu vois, on a un gap, là. On est pile dans le gap, là. On est pile dedans. Donc, à voir, est-ce que, une fois que le gap sera refermé, peut-être une correction sur l'US30. Mais je le vois plutôt couler, moi. Oh, y'a 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 y'a. Et on se rapproche du TP, la team fortement sur le gold. La plus grosse lacune, c'est moi-même. Ben ouais, il faut que tu travailles là-dessus. Tu vois. Yes, cad. Bonne soirée à toi, en tout cas. Oh, le pétrole. Le pétrole, il va faire du bien. Il va faire du bien, le pétrole. Regardez, zone ETA, 78,6. Réaction pile dessus. Pile dessus. Magnifique. T'as une idée du temps que va durer le live de demain soir. Je sais pas, une bonne heure. En général, ça dure une bonne heure, ouais. Mais j'ai pas, tu vois, de timing. Ça veut dire, je suis là, à fond. Ça dure une heure, ça peut durer une heure et demie, tu vois, ça va dépendre. Salut à toi, frérot. Tu en penses quoi ? Profirme, c'est très bien. Comme je le rappelle, d'accord, et je le dis souvent, quand t'es nouveau, que tu connais pas encore très bien les rouages du trading, que t'as peut-être pas encore assez d'apprentissage, et ça, je le dis à voix haute, mieux vaut, ok, je répète bien, mieux vaut cramer 50 euros pour un profirme ou même 100 euros pour un profirme avec, en plus, t'auras plus de capital que de cramer 500 euros en réel. Mais ouais, parce que cramer 500 euros en réel, ben, en fond propre, ça demande beaucoup plus de travail pour obtenir les 500 euros que d'aller, avec, bien sûr, des heures et ton travail, aller chercher 50 euros ou 100 euros, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Donc, comme je le dis, soyez intelligent quand vous démarrez au lieu de, voilà, de tout simplement cramer 500 000 ou 2000 euros de vos économies, aller tester votre niveau sur un profirme à 50 balles, un profirme à 100 balles, voilà, au moins, ça fait moins de mal quand vous le cramez. Et ça ne t'empêchera pas de bien travailler, ça ne t'empêchera pas de réaliser ton objectif, tu vois. Mais c'est important parce qu'il y en a trop qui parlent beaucoup, vous voyez, mais le but étant de ne pas cramer tout ton oseille. Après, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez les mettre 2000 euros sur un fonds réel et les cramer, ben, c'est vous qui voyez, tu vois, c'est vous qui voyez. Moi, maintenant, je dis les choses telles qu'elles sont, telles que je le pense, maintenant, ça plaît ou ça ne plaît pas, ça, c'est chacun, il voit ce qu'il a envie. Demain, c'est 20h, s'il n'y a pas la peine de poser deux fois la question, je ne suis pas aveugle, ok, c'est 20h demain. Ça fait quoi si on, ben, si tu perds le profil, tu perds tes 100 euros, tes 50 euros avec lequel tu as payé, ok, ton profil, c'est tout. Yeah, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, tu le sais, ouais, bien sûr, c'est pour ça que j'ai arrêté, si tu veux, le live de 21h sur Insta, parce que je trouve ça bien plus productif, ce qu'on fait là, que des fois 21h, ou des choses comme ça. Là, j'attends la team, vous voyez, qu'on repasse, ici là, pour prendre, le NAS, là. Voilà, je vois bien une belle correction, regardez bien, en M15, on a une très, très belle divergence, en M15, sur le, sur le NAS, ok, on commence à avoir une belle, belle, belle divergence, regardez, je vais vous mettre en M15, voilà, regardez la belle divergence, regardez la belle divergence, voilà, regardez ça, magnifique la divergence, moi je ne vais pas tarder, je pense, à rentrer, avec un petit, un petit stop, la team, un petit stop, comme je l'ai dit, on est lundi, le but n'est pas de cramer, tout ce qu'on a gagné, tout à l'heure, ok, ouais, c'est sûr, la PF, ça dépend, tu as un système d'abonnement, tu as un système, unique, ça veut dire, tu le payes une fois ton, tu vois, le pétrole chute un peu, mais il augmente à la pompe, ouais, c'est sûr, ça, ouais, bravo, bravo à toi, bravo, tu vois, et en plus, tu ne connaissais rien, bravo, franchement, pour l'instant, le meilleur du meilleur, c'est FTMO, pour l'instant, ça reste le numéro 1, au niveau des profs firmes, ouais, bien sûr, profs firmes, j'ai dit FTMO, Rise My Phone, et après, tu as Top Step, Apex, pour ceux qui veulent, voilà, qui veulent faire du futur un peu, ouais, Léo, moi, c'est pareil, je suis en achat à 32, 33 là, juste ici, tu vois, j'ai attendu la clôture ici, de la M15, et je suis parti en achat, tu vois, mais il est très bien, là, je vais aller chercher les 60, on va le toucher largement, salut Julien, ouais, en forme, je traite sur un compte à 50K, je fais plus de 15K par mois, c'est une dinguerie, c'est simple à faire, franchement, je faisais au début que du scalping, je fais 10K par mois, sur un canal gold, ok, 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 donc, vous voyez que c'est, voilà, ah, le pétrole, le pétrole, ah, et dites-moi, ceux qui sont rentrés, j'espère vous êtes rentrés, moi, je suis rentré, ah, je suis rentré, là, je suis rentré, je suis à 173 dollars de gain, sur le pétrole, et j'ai encore 311 dollars, qui tournent sur le Dungeons, voilà, la vente du Dungeons de cet après-midi, regardez le pétrole, ah, c'était le trade de la soirée, la team, c'était le trade qu'il ne fallait pas louper, zone ETA, retournement du pétrole, regardez ça, il régale, allez, mettre le TP à 0,382, du Fibo, ça, c'est magnifique, ah, ouais, le pétrole, c'était le trade de ce soir, vous avez vu, on en a parlé tout à l'heure, je vous ai prévenu, j'attends la clôture ici, de la bougie, zone ETA, boum, explosion du pétrole, c'est magnifique, ouais, il ne reste plus que 3 jours, ouais, ouais, il ne reste plus que 3 jours, pour le TFT, normalement, je teste Darwin 0, salaire, ouais, c'est pas mal Emmanuel, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ah ouais, IC Market qui met un profil en place, ça peut être bien, ça peut être bien, ça peut être très, très bien, très, très, très bien, franchement, entrée sur le gold, ouais, c'est trop tard, c'est trop tard, mais là, c'était le pétrole, la team, tout à l'heure, juste ici, vous voyez, là, je vous mets l'entrée, ici, bam, rejet, vous voyez, rejet, sur le rejet là, 0,60, sur les 78,6, bam, nickel, la crypto grâce, je ne connais pas du tout ça, je ne connais pas du tout, allez, 223 dollars sur le pétrole, et 317 dollars, sur la vente du dos, regardez, il va aller chercher, les 38,2, ça me fera à peu près, 300 et quelques dollars, sur le pétrole, ça suffira bien, pour la petite session, et en plus, je l'ai pris vraiment, juste après, mais en plus, je l'ai pris tard, vous voyez, je l'ai pris là, je l'ai pris sur les 68, 0,68, ok, dans les 0,62, du Fibo, juste là, vous voyez, je l'ai pris tard pourtant, mais c'est dommage, vous voyez ici, là, je l'ai pris pile ici, moi, mais bon, il n'est jamais trop tard, allez, c'est parti, bientôt, quasiment 300 dollars, sur le, ça y est, 300 dollars atteints, sur le pétrole, 300 dollars, qui continuent de tourner, sur le dos, allez, c'est nickel, je vais attendre, le petit épée, et je vais prendre mes gains, et ça sera parfait, pour ce soir, voilà, magnifique, en tout cas, et le NAS, je pense, le NAS, ça va y aller aussi, ça commence, ah oui, le NAS, regardez, ça commence à être intéressant, pour le petit achat, regardez, l'US 30, US 30 aussi, qui a bien réagi, pile, juste après avoir, refermé le gap, d'accord, ici, vous voyez, il y avait un gap, un gap là, ici, et vous voyez, qu'on est venu le combler, et boum, derrière, ça corrige, oh, le gold, bientôt TP sur le gold, aïe, 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 regardez, je vais mettre 60, parce que moi, c'était ça, ce que je vous avais donné, tout à l'heure, moi, je visais plus là, le haut de la liquidité, allez, allez, petit TP, ouais, le pétrole, je vais voir si je le garde pas, ouais, comme tu dis, ouais, avec tout ce qui s'est passé, tout, peut-être garder le pétrole, je vais voir, bonsoir Marco, merci pour vous avoir le soir, le stream deck, il est vraiment mieux, que de passer les ordres, ouais, c'est pas, ça y est, TP touché sur le gold, voilà, ça c'est beau, allez, mets-nous un petit TP, yes, on met un beau TP, allez, franchement magnifique, le pétrole, ça continue de monter, alors j'ai un problème avec les touches, je sais pas pourquoi, j'ai pas l'animation, je sais pas, elle marche pas, bon, il marche pas, il marche pas, bon, je sais pas, elle marche pas, animation, et a bugué le, allez, le pétrole, le petit TP, 84, 80, magnifique, à peu près, ouais, l'O2-1, l'O2-2, ça va dépendre, ouais, bah après, ce temps-là, ça va s'accélérer d'un coup, tu vas voir le NAS, le gold, c'est devenu mon asset préféré, yes, moi aussi, j'adore le gold, de toute façon, je le traite quasiment tous les jours, il veut des sabres laser, ouais, mais je sais pas, l'animation ne marche pas, je sais pas pourquoi, je sais pas du tout pourquoi, tout qui se déclenche là, ouais, je sais pas, l'animation est bug, l'animation TP, fait ça, ouais, la vise, le gold, ouais, je sais pas, il y a pas d'animation, non, je sais pas, l'animation est, il n'y a pas le, je sais pas, j'appuie ça, ça marche pas, je vais voir ça avec, le stream deck qui déconne, là, bon, allez, le pétrole, non, le trade du gold, je le laisse pour l'instant, en achat, toujours en achat, c'est pas le Brésil, ouais, 18, 24, ouais, 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 c'est atteignable, c'est atteignable, yes, salut, salut, le NAS bientôt bon, ouais, il va y aller gentiment, il va y aller gentiment, bon, en tout cas, ah, regardez, le pétrole, on est vraiment passé pas loin, le pétrole, vous avez vu, on est vraiment passé pas très loin du TP, bordel, on est vraiment passé pas loin, pourquoi est-ce que le NAS va accélérer, parce que il y a, là, si tu veux, si tu regardes, par rapport aux horaires US, ok, donc là, t'enlèves à peu près 7, 8 heures, tu vois, aux US, c'est le matin, aux US, tu vois, donc c'est le début, aux US de la journée, tu vois, donc ça peut, ça peut accélérer, tu vois, là, on a eu 17h30, la fin de l'Europe, et là, ça y est, maintenant, ça va être full US, donc ça peut que accélérer, que accélérer, j'ai vendu le NAS, mais couper trop vite, ah, c'est dommage Emmanuel, tu as vu la chute qu'il a fait, regarde, je l'ai mis là, en bas à gauche, salut Panda, c'est mieux de commencer à trading avec un petit capital, ou commencer en profil, moi, comme je l'ai dit, ce que je conseille de faire, ok, c'est tout simplement, mieux vaut, et je l'ai déjà dit, commencer avec un petit profil, pour te faire la main, pour tester ta stratégie, tester ta psychologie, tester un peu tout, que démarrer avec 1000 euros, 2000 euros, que tu sais très bien, et on le sait tous, au début, on va les cramer, tu vois, même en respectant un bon mollet management, tu vas les cramer, parce qu'il n'y a aucun trader, je connais aujourd'hui, qui a démarré le trading, et qui n'a pas cramé des comptes, donc, mieux vaut, cramer, un compte à 50 ou 100 euros, en profil, en plus, ça va te demander, une bonne discipline, parce qu'il faut respecter, un drawdown, il faut respecter, une limite de perte, il faut respecter, beaucoup de choses, en profil, que tu n'es pas obligé, de respecter forcément, en fond propre, donc, moi, si je devais recommencer, je commencerais, avec un profil, et non pas, avec mon argent réel, où j'ai perdu, des milliers, et des milliers, et des milliers d'euros, parce que je faisais n'importe quoi, après chacun, et comme je le répète, ça reste chacun, dans sa stratégie, moi, c'est ce que je conseille, et c'est ce que je ferais, si je devais recommencer, tout depuis le début, c'est ce que je ferais, maintenant, ça reste que mon avis, vous n'êtes pas obligé, de le suivre, pour trader, j'utilise MT4, MT5, C-Trader, et TradeLocker, Broker, VT Market, Admiral Market, pas Admiral Market, VT Market, et RoboForex, je n'ai pas cramé mon compte à 1000, mais j'ai cramé 4 profs firmes, ah ouais, c'est bizarre, tu as vu, c'est bizarre, mais c'est parce que, à mon avis, et comme je l'ai dit, en profs firmes, tu as des règles, qui sont assez strictes, que tu n'as pas, bien sûr, quand tu es en fonds réels, tu vois, donc peut-être, c'est peut-être à cause de ça, si tu n'as pas cramé, tu as mis de balle, mais que tu as cramé des profs firmes, parce que tu n'avais pas le bon, money management, tu prenais peut-être trop de risques, et voilà, tu vois, c'est pour ça que les profs firmes, c'est bien, dans un sens, parce que ça donne une réelle discipline, tu vois, tu es obligé de tenir une certaine discipline, pour réussir en profs firmes, parce que tu n'auras peut-être pas, en fonds propres, tu vois, on a plus tendance, et moi, je le sais, j'avais plus tendance à abuser en fonds propres, qu'avec un profs firmes, bien sûr, tu peux le, tu peux, en fait, le but, tu as ton profs firmes, tu as ton fonds réel, ok, et le but, c'est tout ce que tu vas gagner en profs firmes, ou même tout ce que tu peux économiser, à côté de ton travail, tu le mets, sur ton fonds réel, pour faire grossir ton capital, bien sûr, et tu le gonfles petit à petit, ouais, avec le drawdown, ouais, bien sûr, c'est ça, très même pratique l'épreuve, en effet, j'ai rien perdu en 4 mois comme débutant, reste à gagner maintenant, ouais, c'est ça Emmanuel, après j'ai dit, chacun fait son expérience, d'accord, c'est pas parce que je dis que, si je devais repartir, je prendrais un profs firmes, que c'est la vérité, et c'est juste, des fois, je me mets à la place, de moi, quand j'ai démarré, il y a 5 ans, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que je referais pas, tu vois, c'est juste ça en fait, ouais, en fonds réel, tu fais ce que tu veux, mais, c'est bien, et pas bien, tu vois, voilà, ouais, FTMO, Rise Fund, après 1000 euros, 1000 euros en trading, si, tu peux vraiment, tu vois, bosser ton, bosser ta psychologie, tu vas bosser beaucoup de choses, tu vois, donc, bien sûr, après, avec 1000 euros, en fonds réels, tu vas pas aller, tu vas pas décoller la lune, ça, je suis d'accord avec toi, XTB, ça reste correct, XTB, ça reste correct, allez, regardez, on va aller faire le, le petit TP sur les 38,2, du FIBO, sur le pétrole, allez, let's go, vous voyez, toujours en cours, vous voyez, je l'ai pris là, clôture ici, donc, il est toujours en cours, ouais, 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 bon rejet sur, sur le NAS, ouais, j'ai eu le somme, j'ai mon TP à 60, il a pas touché, la merde, ça c'est, ouais, comme tu dis, c'est un peu la rage, quand ça touche pas, quand ça touche pas le TP, et que ça, et que ça corrige comme là, tu vois, ouais, c'est un peu cher en spread, mais ce qui est bien, avec XTB, c'est que t'as les cotations, tu vois, futur, CFD, tout ça, tu vois, t'as vraiment les bonnes comptations, sur XTB, c'est ça qui est bien, tu vois, c'est l'avantage, c'est l'avantage, voilà, après, il y a toujours un avantage, ouais, les petits mots, le souci, bah, après, c'est cher, je sais pas si c'est cher, mais, voilà, ça, comme je l'ai dit, ça, ça reste correct, donc demain, faites attention, demain, regardez, on va aller voir demain, donc là, demain, vous voyez, faites attention au petit discours, voilà, deux heures du matin, on sait jamais, ensuite, on va avoir, donc, du GBP à 8h, de l'euro, pas mal d'euros, vous voyez, et ensuite, voilà, des petites annonces, mais là, ce qui est important, c'est celle-là, discours de Powell, président de la Fed, à 19h15, n'oubliez pas demain ce rendez-vous, voilà, c'est un rendez-vous qui est quand même, archi important, ok, rendez-vous à ne pas louper, mettez bien une notification, sur votre téléphone, mettez bien cet horaire, 19h15, et ensuite, on se retrouve à 20h, pour aller faire le cours privé, voilà, pour tester votre niveau, ok, ouais, c'est ça, Laurent, comme tu l'as dit, ça donne de la discipline, ça donne de la rigueur, ça donne beaucoup de choses, un profil, c'est pas que du mauvais, tu penses quoi, d'AquaFonded, je connais pas du tout, AquaFonded, comme j'ai dit, allez, gros pullback, mais ça va y aller le pétrole, on le garde, on le garde jusqu'au TP le pétrole, les gars, personne pour m'indiquer où trader, après pour trader, tu vas trouver un broker, tu prends VT Market, Robo Forex, et après tu traites sur MT4, sur MT5, sur là où tu veux, hein, yes, is you, vous savez bien, on est là dans les barrages, salut Gilles, bonne soirée à toi, j'ai fait une journée de merde, j'arrête pour aujourd'hui, sinon je vais liquider mon compte, élangile, élangile, allez, on a le NAS qui commence à décoller gentiment, voilà, gentiment, voilà, vous avez vu, c'est pas encore, et le US30, regardez, qui a bien été rejeté en M15, regardez, magnifique, magnifique, l'US30, regardez, l'US30, il part aussi, il part aussi la team, bref, les mots, c'est pas cher, c'est juste la concurrence qui abuse avec les prix attractifs, ouais, c'est sûr, bien sûr, Jérôme, tout à fait, je suis d'accord avec toi, avec ce que tu viens de dire, Jérôme, je suis tout à fait d'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi, Seb, tu imagines le bon achat que l'on avait, ouais, mais je l'ai pris, je l'ai pris celui-là, Zizou, je suis dedans, 23, 32, ici, là, je suis rentré là, pile à la clôture de la M15, avec les deux rejets, boum, je l'ai bombardé ici, là, oh, l'US30, la team, attention, l'US30, il n'y a pas, ça part très très bien, l'US30, ah ouais, ça part bien, ah oui, regardez le NAS, je vous ai dit, pile dans la, on est quand même bien dans la zone, vous voyez, ça fait plaisir, oh, l'US30, il va s'envoler, l'US30, il va s'envoler, la team, yes, bonne soirée, la team, bonne soirée à demain, pour ceux qui partent, rentrer en achat, bravo à toi, Johan, ça va y aller ça, ça va y aller gentiment, moi, je préfère un prix cher justement, qu'elle aura plus de fond, bien sûr, salut Nico, en frère, que penses-tu de fond de Dennex, c'est pas mal pour l'instant, j'entends pas de mal de fond de Dennex, en tout cas, c'est-à-dire si le Gold K c'est avec une bougie d'une heure, crois-moi, ça va, ouais, ouais, bah j'y crois, moi je suis dedans comme toi, et ouais, 23-29, tu peux le garder, il est bien, bah il y avait le NAS là, Scoop, il y avait le NAS et l'US30 pour rentrer, là, ne, voilà, ne tarde pas parce que l'US30 et le NAS, ça va partir, tu conseilles quoi ? plus de retours de FTMO quoi, en termes d'expérience, FTMO, on a quand même plus de retours que MyFondDead, tu vois, donc en termes de réputation, d'années et de tout ça, je prendrais plus FTMO, tu vois, ah ouais, tu as acheté 23, ouais, 23-41, c'est beau aussi, c'est beau aussi, tu vois, ouais, 32, ouais, juste ici là, tu vois, je l'ai pris pile, pile sur la clôture, donc magnifique, FTMO, c'est arrivé, c'est, moi aussi, j'ai quelqu'un que je connais, qui, à qui c'est arrivé, mais bon, ah, le NAS, la team, qui est dans le NAS, là, aïe, 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 c'est beau ça, allez, let's go, le NAS, ouais, l'US30, l'US30, le NAS, ça part bien, let's go, let's go, let's go, let's go, bravo, bravo, non, tu peux laisser un peu plus haut, 18 000, je pense qu'il peut aller un peu plus haut, bon, moi, je mets en USD, après, euro, USD, bon, c'est pas, c'est une question d'échange, après, tu vois, ouais, tu peux attendre le pullback, si tu veux, mais il est déjà bien parti, ouais, Swimpro, je serai, FTMO, un accompagnement chez eux, comme déjà dit, impact, non trading, ouais, allez, 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 je suis dans les deux, bravo, je suis dans le NAS, ok, acheté tout en bas, bravo, bravo, non, non, ça va y aller, en tout cas, à la team, voilà, moi, je continue, je garde le, je garde le pétrole, je suis pas loin de, bon, il me reste 150 dollars sur le pétrole, bon, je vais voir si je prends des gains, ou, ou est-ce qu'il repart bien, voilà, pour aller chercher le petit TP ici, là, voilà, mais là, il était beau, regardez, les 78, comme je vous ai montré, ah, pourquoi j'ai touché à ça, moi, ouais, tout à l'heure, je vous ai montré les 78, regardez, ça a bien réagi, quand même, 78,6, zone E1, vous voyez que le pétrole, il y avait un bel achat à faire, en tout cas, j'ai pris 80% de mes gains, j'ai peur que le hall ne joue des tours, comme vendredi dernier, salut Aydin, comment vas-tu, NASDO pour moi, bravo, en tout cas, la team, moi, je garde le pétrole, j'espère qu'il va monter encore, le pétrole, ah, ça y est, regardez, belle reprise du pétrole, j'ai bien fait de le garder celui-là, ça repart bien pour le pétrole, allez, va toucher les 38,2 mon petit, va toucher 38,2 mon petit, allez, 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 ça travaille, voilà, notez bien, 84, 80, n'hésitez pas aussi, pour ceux qui veulent, voilà, ben ça c'est le NAS, pour ceux qui ne sont pas rentrés, il va venir retester la zone, la team, ok, bon, vous aurez, vous aurez un autre, un autre petit point d'entrée peut-être, et le gold, moi en tout cas, je le garde à l'achat, ok, le gold, comme ça vous le savez, moi je reste haussier sur le gold, je ne le vendrai pas, et là, pour ceux qui veulent, ma dernière vidéo avec Doud, alias Cindy, ok, qui explique un peu son parcours, et que je vais aider sur plusieurs épisodes, ok, pour qu'elle puisse, vraiment, pouvoir atteindre son objectif de liberté, ok, pour le, pour le, pour le trading, donc je vais l'aider sur, vous allez voir, ça c'était le, vraiment le, on va dire le premier épisode, il y aura d'autres épisodes, donc, voilà, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir, tout simplement, ok, la première vidéo, le premier épisode, ok, avec Doud, voilà, et ça ne sera pas le dernier, comme on dit, et en tout cas, moi voilà, je vais vous souhaiter une belle soirée, ça fait déjà une heure qu'on est là, moi je vais attendre mon petit, mon petit épée sur le, sur le, sur le pétrole, je regarde, le gold, qui continue de monter, en tout cas, d'aller chercher bien plus haut, je l'espère, le NAS, comme je vous l'ai dit, à voir s'il a fait, s'il fait un petit pull back, vous voyez, pour, vous redonner une petite zone, pour rentrer, c'est un peu comme l'US30, vous voyez, pour ceux qui n'ont pas réussi à rentrer, vous voyez, on est toujours dans la même zone, ça vous fera, un deuxième, une deuxième chance, de rentrer, et on l'espère, le R, que ça soit toi, en tout cas, merci à toi Max, depuis GBC Mélo, je suis beaucoup plus rentable, avec mon capital, ouais, tu m'étonnes, mais ouais Zizou, tu le sais, et même, je trouve ça fait beaucoup moins de stress, tu vois, moi avant, c'était pareil, j'employais des lots, un petit peu, et depuis, tu vois, tu me connais, que j'y vais, gentiment, des lots de 1, des lots de 0,5 des fois, des lots de 2, vraiment, 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 si j'ai vraiment un bon, un très très bon setup, mais comme tu le sais, sinon, c'est vrai que moi, depuis que je fais ça, je traite vraiment, sans risque, vraiment, sans me prendre la tête, et ouais, je suis désolé mon Zizou, mais je suis là depuis 18h10, comme tu le sais, j'étais là aussi à 14h20, et il faut quand même que je puisse me reposer pour récupérer et être surtout en forme demain, tu vois, pour continuer d'être là avec vous, et pouvoir encore performer en live, et comme tu le sais, en plus demain, il y a aussi le cours privé à 20h, donc tu vois, j'ai quand même pas mal de choses, donc voilà, mais en tout cas, merci à tous, voilà, pour cette heure de live encore ce soir, merci de votre présence, merci énormément, et comme je le dis souvent, voilà, je vous dis à demain, ok, VT Market, moi je suis dessus, ok, je l'utilise, donc je peux plus te dire VT Market que Yohanda, que je n'utilise pas du tout, donc voilà, Tim, en tout cas, moi je vous dis à demain, bonne soirée à tous, reposez-vous bien surtout, voilà, pensez bien à vous reposer, et voilà, comme tu le dis Zizou, ça sera le mot de la fin, voilà, moins de stress avec des petits lots, moins de problèmes, moins de pertes aussi, et ça joue vraiment, vous voyez, sur le côté psychologique, donc faites attention à vous, voilà, les requins vont venir, ouais, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va péter un peu, je pense, dans quelques instants, voilà, parce que ça va, là ça y est, on n'est que le matin aux US, donc ça devrait bien péter, regardez, on va aller le toucher là, le petit TP, regardez ça, belle reprise du pétrole, en tout cas, voilà, c'est ça qui est bon, nous on veut que ça sonne, on veut prendre le TP, ou rien du tout, donc voilà, mais en tout cas, à demain, la team, portez-vous bien, bonne soirée à tous, en tout cas, et à demain, 13h ou 14h20, pour ceux qui seront là, en live avec moi, comme d'habitude, allez, regardez, le pétrole, ça reprend, en tout cas, je vous dis à demain, oh là là, attention, 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 allez, il faut que ça pousse, petite épée, avant de dire au revoir, ou pas, allez, allez, bon, il ne veut pas y aller, bon, allez, je vous dis à demain, ça va y aller gentiment, on va patienter, allez, à demain en tout cas, merci à vous,